Le mec le moins modeste de la Terre, 38 ans d'histoire sur la topographie. J'étais un lecteur curieux. Je me rappelle de plein de choses, du petit Nicolas, des « J'aime lire ». Et mon premier roman, je crois que c'est un roman de Daniel Pena, qui s'appelle « Au bonheur des obres ». C'est le premier roman que je lis, je sais pas, j'ai 7 ans. À l'origine du rap, c'est l'exercice de l'écriture. On joue avec des figurines style et des pirouettes dramaticales. Je pense qu'il y a même des rappeurs qui sont de vrais poètes. Je pense à des gens comme Oxmo Puccino ou Lino. Il y a un pont évident. Nous sommes de modestes écrivains, chacun à nos niveaux. C'est quelque chose qui me tente. J'ai un petit frère qui fait beaucoup de photos, qui écrit de la poésie et qui est très doué. Il écrit vraiment divinement bien et j'aimerais bien faire un truc avec lui. C'est marrant, ça m'évoque tout de suite. Un premier titre que j'ai balayé pour l'album, mais ça serait « Monstres sacrés ». Je suis tellement attaché à mes vieux fantômes, mes démons, je les ai tant chéris que… « Monstres sacrés », je pense que je l'appellerais comme ça, si je vais la sortir. Une biographie à 38 ans, terrible. C'est toujours le même bouquin et c'est celui que j'offre beaucoup aux gens que j'aime ou que j'apprécie. C'est le recueil de poèmes de Bukowski qui s'appelle « Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages sur les collines ». C'est des petits poèmes, des instantanés. Et il y a un cantique à une jeune passante, je crois, qui a un hommage à la femme moderne et à la femme libre. De la manière dont il l'encourage à enfoncer les tabous et les codes établis de l'époque, c'est sûrement très machiste. C'est brillant Bukowski. Pour moi, c'est du rap de très haut de volet. Ce n'est pas un truc de la honte, mais j'ai un oncle qui collectionne les bandes dessinées. Je lui ai piqué un parfum de Manara, je ne sais pas, j'avais 12 ans. C'est une bande dessinée érotique. Il est encore chez moi quelque part, dans un carton. Mélancolique, un héros mélancolique, un héros romantique. On m'a souvent dit, mais toi, t'as le mal du siècle. Quand t'écris, t'es pas né à la bonne époque. Dans le morceau Enfant Lune, c'est le titre éponyme de l'album. Je dis, j'ai la tête tellement lourde, j'aimerais faire le vide. Je lève le menton à la recherche d'une étoile filante. Et j'essaie de suivre sa trace dans l'espoir qu'elle me guide. La lumière est belle, l'obscurité est fascinante.